Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de jeudi, direction l'hippodrome de Paris-Lonchamps pour le prix du Beau de Boulogne. Quintet qui va se disputer en réunion en course 7, départ 18h, faites attention, pas à 20h15. 16 partant des 3 ans, le mile sur un terrain bon souple, annoncé 3,3 par France Gallo. J'espère que tout le monde va bien, je suis très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. On va d'abord suivre les résultats de hier, lundi, dans le quintet, on est premier, quatrième, cinquième, course par course plutôt bon dans l'ensemble. On fait un 3 sur 4 avec les objectifs, cheval du jour qui gagne, repéré 1, repéré 2, report qui passe, jeu bonus quatrième, la pire place, mais c'est comme ça. Et un beau coup en course 6, j'ai donné le couplet gagnant et le 2 sur 4 en 2 chevaux avec un style d'alouette que je mettais gagnant, entre guillemets, qui courait un peu tout seul dans la course à 2,80 ou 2,70. Et Glamour Yoma à 42 contre 1, ça fait un beau couplet gagnant à 31 contre 1 et 10,50 euros placés, c'est plutôt pas mal. Alors c'est parti pour la sélection de jeudi soir, on n'oublie pas le combo, like, partage, ça donne de la force, je compte sur vous. En base gagnante, le 15, Grazella, le 6 août, elle a couru son premier handicap, elle a gagné pour moi plutôt facilement. Elle se monte près de la tête, auparavant elle lignait vitesse et magic persévérance, au papier c'est pas mal, avec une course sans encombre dans le premier tiers du peloton. Je pense que dans la ligne droite, elle peut s'imposer au sprint. En deuxième base, le 3, Lanzelogold, a couru 6 fois, a fait 6 fois l'arrivée, tout terrain, toute surface, troisième d'un quintet plus d'Ovilet, va devant, il est dur, on fonce. Pour les chances, le numéro 2, Chiaro, la forme de l'entraîneur, la forme du jockey, a couru 6 courses, 2 victoires, 3 podiums, une place de quatrième. Certes, est placé en 41 de valeur pour son premier quintet et son premier handicap, c'est que l'handicapeur s'en méfie moi aussi. Et comme le cheval va dans tous les terrains, attention. En quatrième position, le numéro 4 qui n'approche, cinquième du quintet de référence ayant été monté course-école. Auparavant, en début de saison, on est placé de listed et de groupe, il y a le papier pour le garder dans les cinq premiers. En cinquième position, le numéro 6, Amorcita. Le 6 août, on est allé devant en ligne droite et je pense que c'est une jument comme beaucoup de chevaux qui aiment être préservés dans un parcours. Auparavant, on est placé de quintet plus en 37 de valeur à plusieurs reprises. Je rachète, les yeux fermés. En sixième position, le numéro 9, Gilded Dragon, sera monté par Mikael Barzalona. Pour sa rentrée, il en manquait, fait entre 1600 et 2000 mètres, toutes les surfaces, tout terrain. Je le rachète lui aussi sans problème. En septième position, le numéro 11, Bali. Alors première fois à 1600 mètres. Auparavant, on mettait trois longueurs à Chess. Chess qui est placé de quintet plus et gagnant d'handicap à Paris-Lonchamp. Maintenant, on l'a plus vu 1800-2400. Mais sur la forme, je me dis que 200 mètres de moins, ça peut le faire. Et je termine avec le numéro 13, Cacarès. Reste sur deux victoires sur le mile à Clairefontaine-deauville. À chaque fois, c'est pareil. Monté à mi paquet. On est sorti. On a mis l'injection. On a gagné plutôt d'autorité. Alors comme on arrive en forme pour un premier quintet plus supplémenté, je me dis pourquoi pas. Et vous connaissez le vieil adage des courses, la forme prime la classe. Voilà. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle semaine. Je vous dis à demain pour le quintet de Vincennes. On retrouvera les trotteurs avec grand plaisir. Merci à tous et à demain.